Notre série de l'été C'est beau chez nous continue toute la semaine. On vous fait découvrir 5 châteaux près de Lyon et vous pouvez voter pour votre préféré sur notre site internet BFM Lyon ou en scannant le QR code qui apparaîtra en haut à droite de votre écran. Ce soir, on part visiter un château fait de pierres dorées dans le Beaujolais, bien sûr, direction le château de Jarniou avec Flavie Rocher. Une forteresse dorée au milieu des vignes. Avec ses six tours, le château de Jarniou domine le village éponyme depuis huit siècles. Bonjour, bienvenue au château de Jarniou. Ici, c'est Sophie, la châtelaine qui fait la visite. Avec son mari, elle est la propriétaire de ce château fort aux aires de Toscane. Jarniou, le château et son village, est construit au cœur de la région des pierres dorées. Donc nous sommes un des rares châteaux en Corayte, complètement, 100% en pierre dorée. Et la spécificité, c'est la couleur de la pierre. Aujourd'hui, il y a du soleil. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la raison de ce nom, pierre dorée. La visite est un voyage à travers le temps. Le château de Jarniou a été construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Renaissance, Moyen-Âge, ici, différents styles d'architecture se côtoient. Avec la prison, le donjon de 30 mètres de haut et l'ancien pont-levis, c'est une véritable plongée au temps des chevaliers. A l'époque, le rôle d'un château, c'était d'abord de défendre son village. Donc il fallait qu'ils s'en donnent les moyens. Et pour cela, ils avaient souvent des grandes tours, ce qu'on appelle un peu des donjons. Vous voyez les fenêtres là-haut pour les gardes, qui avaient une magnifique vue sur les alentours. Et donc dès qu'ils voyaient un danger, il sonnait la cloche. Et à ce moment-là, tous les villageois venaient au château pour protéger le château, mais en même temps pour se protéger eux-mêmes. Sophie et François de Clavier sont la huitième génération à habiter le château. Alors pendant la visite, les anecdotes fusent. L'histoire de cette forteresse inscrite à l'inventaire des monuments historiques, c'est un peu celle de leur famille. C'est un château qui est particulier pour nous parce qu'il est dans la famille depuis 1771. Donc ça fait déjà un peu plus de 250 ans. Et on se le transmet de génération en génération. C'est une maison de famille avant tout. On ne veut pas être un château de musée. Donc ils rentrent chez nous. Et on partage tout ce qu'on peut leur faire découvrir, les joyaux intérieurs, extérieurs, avec eux. Lors des derniers travaux entrepris dans le château il y a deux ans, un chemin de ronde a été découvert. La preuve que la citadelle n'a pas encore livré tous ses secrets.